Ça allait là pour le volume ? Non, on a pas mal progressé pendant ces 5 ans. C'est le moment de marquer l'essai. Faites voter autour de vous. Dites, votez Zaman. Ils vont dire, Zaman c'est qui ? Vous montrez une photo. Dites, votez Asselineau. Ils vont peut-être pas oser dire, Asselineau c'est qui ? Encore qu'on sait jamais. On trouve aussi une photo. Mais expliquez, expliquez ce qu'on fait. Expliquez qu'on sauve le pays. Expliquez qu'il faut bien qu'il y en ait qui commencent. Et amenez-les à voter pour nous. Parce que je vous garantis que si vous expédiez François, Zaman et moi-même au Parlement européen, et bien on va les taquiner. Et bien on va les taquiner. Je donne la parole à Charles-Henri Gallois, notre responsable des questions économiques. Bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux. Aujourd'hui mon message est simple. Je voulais faire un appel à tous ceux qui veulent se libérer de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN, mais qui, pour le moment, ne votent pas encore UPR. Je sais qu'il y a des sympathisants, par exemple, à la France Insoumise ou au Rassemblement National, qui sont pour le Frexit. Nous avons des divergences. Ils croient encore, alors que le référendum de 2005 l'a montré, on ne peut pas sortir de l'Union Européenne par la gauche ou par la droite, ils croient encore qu'on pourra le faire. Et je voudrais inviter tous ces gens-là, ça ne sert absolument à rien, à ce que le Rassemblement National ou la France Insoumise et un ou deux députés de plus, ça ne changera absolument rien. Vous savez très bien au fond de vous-même que ces deux parties ont renoncé au niveau de leurs instances dirigeantes à se libérer de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et donc, ce que je vous demande, ce que je vous demande, si vous voulez même que l'idée de Frexit progresse au sein du débat public français, progresse même au sein de vos formations politiques, votez massivement pour l'UPR le 26 mai prochain. Rappelez-vous, rappelez-vous de l'exemple britannique. Nous avons M. Bolton qui est un ex-leader de UKIP. Comment le Brexit s'est infusé dans la société britannique ? C'est parce que le UKIP a fait des scores immenses au Royaume-Uni et aux élections européennes que les autres parties, que le parti conservateur, se sont emparés du Brexit et ont fait ce référendum. Donc je vous demande à tous de faire pareil le 26 mai. Pas une seule voix pour le Frexit ne doit manquer à l'UPR le 26 mai prochain. Merci. Je voudrais en profiter pour remercier la présence de partisans de l'Union Populaire Républicaine qui sont expatriés, qui vivent à l'étranger et aussi d'étrangers. Et je voudrais notamment remercier ici la présence de certains amis venus de Suisse. La Suisse est un petit pays de 9 millions d'habitants, grand comme la région Rhône-Alpes. Et la Suisse a sa propre monnaie. La Suisse n'est pas dans l'Union Européenne. La Suisse n'est pas dans l'euro. La Suisse n'est pas dans l'OTAN. Et la Suisse est l'un des pays, sinon le pays, où il fait le mieux vivre dans le monde. Et je sais que nous avons nos amis suisses qui nous écoutent et qui nous suivent. Amis suisses, ne tombez jamais dans le piège que vous tend votre propre oligarchie. Refusez toujours d'entrer dans l'Union Européenne, dans la prison des peuples. Je voudrais remercier aussi des amis venus de Belgique, j'en ai vu, dans l'assistance. Alors eux, malheureusement, ils sont comme nous, ils sont tombés dans la prison des peuples. Mais je sais qu'en Belgique aussi, notamment, dans la partie de la Wallonie, beaucoup nous suivent. Merci à eux d'être venus parmi nous. Et bon courage aussi, pour le Brexit. Je voudrais remercier également la présence de personnes venues du Québec. On voit ici un drapeau du Québec de la belle province. Parce que nos amis québécois, ils savent ce que c'est qu'être emprisonnés dans une fédération qui vous buzelle. Et nous saluons tous les partisans ici de l'autonomie et même du Québec libre. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons l'honneur, le plaisir de recevoir nos amis britanniques qui sont venus de Londres exprès pour nous soutenir et qui étaient présents lorsque nous avons organisé le 29 mars dernier notre grande réunion qui s'appelait la France libre de nouveau à Londres. C'était à la Church House Westminster, juste à côté de Westminster. Nous avons eu une très belle assemblée elle n'a été gâchée que par une seule chose, c'est parce que les opposants du Brexit ont fait déraper ce qui devait avoir lieu ce soir-là le 29 mars. Normalement, le 29 mars, le Royaume-Uni devait sortir de l'Union Européenne et comme vous le savez, ça n'a pas encore été le cas. Notre réunion d'aujourd'hui, c'est pour leur apporter tout notre soutien en espérant que Mme May et que l'oligarchie britannique va enfin respecter le suffrage universel et que le Royaume-Uni va sortir maintenant au plus vite de cette prison des peuples. Certains, je voudrais appeler à la tribune le docteur Lee Roserham, qui est le fondateur de l'organisation The Red Cell. Il a été le directeur des projets spéciaux du mouvement Vote Leave au moment de la campagne de 2016.